Edouard Philippe veut revenir en arrière sur cet accord et il n'est pas le seul. L'ancien Premier ministre préconisait la dénonciation de l'accord de 1968 avec l'Algérie dans une interview à l'Express en juin dernier. Une proposition qui plaît à la droite. Les Républicains reprennent l'idée dans leur niche parlementaire de ce jeudi 7 décembre à l'Assemblée. Il n'y a aucune légitimité à ce qu'il y ait ce privilège issu de l'histoire qui perdure et qui favorise là aussi des flux migratoires massifs venus de l'Algérie. Mais en quoi consiste cet accord bilatéral ? Retour en 1968, 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est plus précisément le 27 décembre que le texte est signé par le général de Gaulle et Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui deviendra président en 1999. L'accord crée un statut particulier pour les ressortissants algériens. Il concerne la circulation, le séjour et l'emploi en France. À cette époque, la France a besoin de main d'œuvre dans un contexte de forte croissance économique. On est en plein dans les 30 glorieuses. L'entrée des Algériens est facilitée. Ils peuvent s'établir librement pour exercer une profession indépendante ou une activité de commerçant. Aussi, le délai pour obtenir un titre de séjour de 10 ans est raccourci. Le regroupement familial est avantagé. En revanche, les étudiants algériens y perdent, notamment pour l'obtention d'un job étudiant. Depuis 1968, l'accord a été modifié à trois reprises. En 1985, en 1994 et en 2001. Principalement pour aligner leur régime dérogatoire sur celui du droit commun des étrangers, qui était devenu plus avantageux au fil du temps, comme l'explique cet article du Monde en 2001. Mais depuis 22 ans, le texte est resté figé. La droite dénonce un accord obsolète et y voit un droit automatique à l'immigration. D'autres, comme le sénateur centriste Philippe Boncarrère, jugent le texte équilibré. En commission, l'élu a aussi rappelé que le nombre de certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens est resté assez stable depuis les années 2000. A noter que le projet de loi immigration discuté à l'Assemblée nationale ce mois de décembre ne va pas concerner les algériens. Avec cette proposition, les républicains en profitent pour diviser la majorité. Par cohérence avec les propos d'Edouard Philippe, Horizon a annoncé vouloir voter le texte. Alors que du côté de Renaissance, on craint que cette dénonciation unilatérale ne dégrade les relations avec Alger.